Imaginez, j'ai laissé mon PC ouvert, je suis allé pour faire une autre chose, et quelqu'un peut venir et ouvrir le Windows, copier mes fichiers, voir, rater même, installer un logiciel malveillant. C'est pour ça qu'il faut sécuriser votre compte, il faut mettre un mot de passe. Et comment créer un mot de passe sur son ordinateur ? Voici la leçon que Saïd propose à ses élèves ce matin. Du Burundi, du Yémen ou encore du Venezuela, tous ont quitté l'insécurité de leur pays. En huit semaines, ils apprennent à maîtriser les commandes d'un ordinateur en français. Est-ce qu'on peut mettre une lettre des fois ? Si tu choisis des mots, il ne faut pas répéter les mots plusieurs fois, mais des lettres, oui. Des conseils précieux pour ces réfugiés, parfois victimes de la fracture numérique. Ça va me servir pour l'administratif, pour le pôle d'emploi, quand tu as besoin de quelque chose, beaucoup. Pour mettre en pratique la théorie de ce matin, Saïd organise un escape game. Chaque énigme, vous savez quoi ? C'est un énigme, des choses mystérieures qu'on va découvrir. L'occasion pour chacun d'améliorer ses connaissances en français. Une liberté que Saïd, le formateur, a lui aussi gagnée petit à petit, depuis qu'il a fui la Syrie en guerre et la Turquie en 2016. Lui aussi est réfugié. Il a trouvé sa place ici, en animant des ateliers dans le numérique. Voilà. Il y en a qui pensent qu'apprendre le français ou le pratiquer, c'est très compliqué. Et quand ils le voient, oui, moi aussi, je fais des erreurs, je fais des fautes. Et c'est le cas pratique que je le fais devant eux. Je leur montre, oui, moi aussi, je parle le français, mais ce n'est pas à 100%. De voir une personne devant eux qui a déjà passé la même étape comme eux, ça les encourage. 16h30, la journée de formation s'achève. Saïd rentre chez lui pour préparer le cours de demain. J'ai trouvé un site qui explique les six pannes courantes d'un ordinateur. Je trouve pas mal. Une responsabilité vis-à-vis de ces élèves qui passeront un examen dans quelques jours. Je sais les difficultés qu'ils ont, surtout les premières étapes. N'importe quel type de certiffic que la personne peut obtenir, c'est important. Ça lui donne la confiance en soi. Donc c'est le premier pas qu'il va traverser. À Strasbourg, Saïd n'a pas réussi à trouver un poste avec son bagage d'ingénieur électronique. Il a dû tout recommencer. Apprendre une langue et un nouveau métier. Donc ça, chez nous, c'est le numéro un dans le petit déjeuner. Au moins deux, trois ans, ça prend du temps pour juste être capable de s'intégrer à la communauté française. Bien sûr que c'est difficile de reprendre tout de zéro. Mais ici, je construis en même temps une nouvelle personne qui s'appelle Saïd de version française. Parce que quand on apprend le français, on apprend aussi la culture française, on voit d'autres cultures, d'autres habitudes. Donc c'est enrichi. C'est un avantage, pas un désavantage. Qui connaît un, deux, trois, soleil, lève la main. Pourquoi déjà ? Mais non, il triche, Saïd. Un, deux, trois. Tous ces réfugiés sont décidés à suivre le sillon tracé par Saïd. En devenant donc informaticien pour les uns, assistante maternelle ou encore cariste pour les autres. Sous-titrage Société Radio-Canada